Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis notre assistante personnalistique Ukraine.com. Aujourd'hui on est venu au restaurant qui s'est pénicat, si je peux poser quelques questions à nos clients. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Et pourquoi maintenant vous êtes à Kharkov, si vous devez être à Zaporozhye ? Oui, parce que je prends l'avion de Kharkov. Et vous habitez où ? En Belgique. Et quel vol il faut prendre pour venir en Ukraine ? Pour moi, il n'y a plus de vol direct de Belgique pour Kiev. Alors moi je viens de... Vous pouvez parler de vous s'il te plaît ? Je viens de Charleroi, à Varsovie, à Karakiv. Et après, Kharkov, à Zaporozhye ? Oui. Parfois je viens jusqu'à Kiev, et Kiev j'apprends rien. D'accord. Quels documents il faut avoir pour venir en Ukraine ? Un passeport, vaccination et une incidence. Vous êtes vacciné ? Oui. En Belgique c'est obligatoire d'avoir un passeport de vaccination ? Oui. Maintenant, oui. Même pour entrer dans les restaurants, dans les salles de sport, oui. Quelle est votre attitude envers la situation du Covid en Ukraine ? Quand je suis venu la première fois, on dirait qu'il n'y avait pas de Covid ici. J'ai rigolé que tout le monde avait masque en Europe, et ici personne n'a pas de masque. On n'avait pas de masque ? Si, mais ici je n'avais pas de masque. Les gens n'apportaient pas de masque ici, et en Europe tout le monde doit en porter, même dans la rue. Alors j'ai rigolé qu'ici il n'y a pas de Corona. Ah, il n'y a pas de Corona. D'accord. Dites-moi s'il-vous-plaît, en général, quelques mots sur la mentalité des femmes de l'Est. Répétez une fois votre question. La mentalité des femmes de l'Est. Pour moi, les femmes de l'Est sont plus orientées vers la famille. Et c'est les femmes du foyer. Ah oui ? Oui. Ça dépend aussi de l'âge. Peut-être la jeunesse, c'est comme dans l'Europe de l'Ouest. Et vous faites quelque chose à la maison ? Ou juste c'est votre femme qui s'occupe ? Ah non, non, non. On fait tout ensemble. Ensemble ? Oui, bien sûr. Quelle est la maison du divorce en Belgique ? Pour moi, c'est la liberté financière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, les femmes gagnent assez d'argent, les jeunes aussi. Alors, si ça ne va pas, chacun prend son chemin et ils ont plus de liberté financière. Qu'est-ce que vous pensez ? Les femmes en Ukraine, elles veulent trouver un homme étranger juste pour avoir de l'argent et pour juste déménager. Je n'ai pas fait expérience comme ça. Mais pour votre avis, les femmes ukrainiennes elles sont profiteuses ou non ? Non. Non ? Non, je n'ai pas remarqué. Non. Je n'ai pas remarqué ça. Mais quelle est la différence peut-être ? Les femmes ukrainiennes elles sont plus souriantes ? Plus souriantes, jolies. Je suis presque sûr qu'ils prennent plus, ils donnent plus de temps à la famille qu'eux-mêmes. D'abord, ils pensent à leur famille, leur mari et après ils pensent à l'homme. Ça, c'est mon expérience personnelle. Où vous préférez vivre ? En Belgique ou en Ukraine avec votre femme ? Ukraine, parce qu'il y a du soleil. Ah oui ? En Belgique, il n'y a pas de soleil. Ah non, non. 250 jours par année, il pleut. Ah oui ? Bien, oui. Juste, vous voulez vivre en Ukraine à cause du climat et pas parce que… A cause du climat, le climat est très bon ici. Et peut-être que les conditions sont adéquates, normales pour vivre ? La vie achète ? Non. Quand on gagne la vie à l'Europe de l'Ouest, c'est pas cher. Et vous pouvez conseiller l'agence Ukraine.com à vos compatriotes ? Je l'ai déjà fait. Oui ? Oui, j'ai déjà fait. Il y a deux personnes. Il y a une personne qui est occupée à écrire. Il y a une personne qui écrit souvent maintenant. Il veut venir ici. Et je lui dis, il a peur, il dit non, il ne va pas aller. Il a peur, je dis non, viens avec moi. Il viendra avec moi. Donc vous pouvez faire la conclusion que si vous voulez être heureux, il faut épouser une femme de l'Est ? Pour moi, oui. Oui ? Et pour toi, oui. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question et je vous souhaite beaucoup de santé à cette période. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501